Générique Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver sur pariswebtvquartier.fr. Nous allons vivre ensemble une nouvelle expérience gastronomique avec Paris Gourmandise. Et pour cette première émission, réalisée par Mathilde Hérault, nous allons partir chez Laurent Duchesne, si vous le voulez bien. Meilleur ouvrier de France, pâtissier, c'est rue de la Convention à Paris, c'est la pâtisserie de Kyoko. Suivez-moi. C'est chez Philippe Conticini, c'est la pâtisserie des rêves dans le 16e arrondissement. Je ne vous en dis pas plus. Nous allons tout de suite le rencontrer. Philippe, parlez-nous un petit peu de tous ces gâteaux. Je sais que vous êtes très passionné par tout ce que vous faites. Écoutez bien parce que ça vaut vraiment, vraiment le détour. Alors Philippe. Écoutez, on va commencer par la tarte citron. Ça, c'est beaucoup de travail. Ça a demandé plus de deux mois pour la mettre au point. La crème, on fait un confit de citron très acidulé. Faire un gâteau pas sucré juste pour ne pas grossir, c'est pas mon métier. On n'est pas là pour ça. Moi, je suis là pour faire plaisir aux gens. Bien voilà, nous avons traversé la très jolie salle du restaurant Le Bellini où Erwann Garel nous accueille ici dans la cuisine, dans l'antre du Bellini. Bonjour Erwann. Bonjour Christophe. Ravi de vous recevoir. On est très très heureux parce que vraiment, je pense que nos amis de ParisWebTVQuartier.fr vont se régaler avec en plus une recette fil rouge aujourd'hui qui est vraiment très italienne. C'est un risotto, mais pas n'importe quel risotto. Expliquez-nous rapidement. Voilà, ce sera un risotto où j'ai associé la lavande, la framboise et le parmesan. Bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver sur ParisWebTVQuartier.fr pour une nouvelle émission Paris Gourmandise en compagnie de Gilles Marchal, directeur de la création de la Maison du Chocolat à Paris. Il est aussi bien sûr le grand chef pâtissier chocolatier de cette maison qui a été fondée en 1977 par Robert Lynx. Et je vous invite tout de suite en préambule à faire un petit tour dans la boutique historique de la Maison du Chocolat. Suivez-moi, on y va. Bonjour Gilles Marchal. Bonjour Christophe. Merci de nous accueillir ici dans la première boutique à fonder Robert Lynx. Donc on le disait en 1977, c'est rue du Faubourg Saint-Honoré, dans le huitième. C'est une boutique emblématique, on y tient vraiment beaucoup parce qu'on a conservé quelques éléments emblématiques à cette boutique qui a été fondée par Robert en 1977. Bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour un tout nouveau numéro de Paris Gourmandise sur ParisWebTVQuartier.fr et nous sommes installés aujourd'hui dans un lieu chargé d'histoire. C'est l'Opéra Garnier à Paris. L'Opéra Garnier qui a ouvert son restaurant cet été 2011. C'est le restaurant de l'Opéra. Christophe Aribert, je sais que vous nous surveillez depuis tout à l'heure. Est-ce que le chef exécutif se débrouille bien pour notre recette ? Il se débrouille super bien. Il est au point, il est juste, il est précis. Non, non, c'est parfait, c'est parfait. Merci, je vous laisse retourner en salle avec vos jumelles. Je sais que vous nous surveillez. Merci Christophe. Yann, dites donc, quelque chose me dit que dans le four, il y a quelque chose qui nous attend. C'est cuit. C'est cuit, oui. C'est cuit, cuit. Donc là, on voit comme ça un foie gras de bonne qualité. Il n'a pas trop perdu en Grèce. Il a perdu ce qu'il doit perdre. Il a des belles couleurs. C'est pas mal. Bonjour, nous sommes donc entrés au Plaza Athénée. Nous avons été accueillis dès l'entrée par Christophe Michalac, champion du monde de la pâtisserie 2005. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe, bonjour Bruno. Bruno Gilbert, effectivement, qui est avec nous également aujourd'hui. De Radio Nostalgie, ça va Bruno ? Bonjour Christophe et Christophe. Ravi d'être avec vous, d'avoir le privilège de vous accompagner pendant cette émission de Paris Gourmandise. Paris Gourmandise, en effet, sur pariswebtvquartier.fr où nous allons parler pour démarrer ce numéro du livre de Christophe Michalac qui vient de sortir, qui est un très beau livre. Le chocolat qui me fait craquer parce que c'est un peu aussi en référence, on va dire, à ce chocolat que le monde entier nous envie parce qu'il y a beaucoup d'artistes, beaucoup de créateurs dans le chocolat, mais aussi au Salon du chocolat parce que je crois que vous avez dédicacé ce livre à Sylvie Douce et François Janté, Christophe, qui sont les créateurs du Salon du chocolat. Exactement, et qui sont surtout de véritables amis, des gens passionnés, passionnants, qui aiment le chocolat et qui le font bien découvrir aux gens. Allez, nous avons quitté le laboratoire de notre Saint-Honoré. On va y retourner dans un instant, Arnaud. Oui. Mais parce que je voulais qu'on parle, ici, devant la boutique de la rue de Colincourt, avec vous, cher Arnaud Lerreur, de vos souvenirs d'enfance gastronomique. Ah, alors je sais que c'était en Bretagne, puisque vous êtes originaire de Bretagne. Est-ce que c'était plutôt sucré, c'était plutôt salé ? Qu'est-ce que c'est expliqué nous ? On a envie de savoir. Non, plutôt sucré. J'ai toujours une tendance sur le sucre. Et donc, quand j'étais petit, je sais que ma mère, tous les samedis, faisait du fard breton. Oui, oui. Et moi, j'adorais, je n'étais jamais très loin. Un fard au pruneau ? Au pruneau, oui. Au pruneau, voilà. D'accord. Et donc, je l'ai aidé toujours à la préparation. J'adorais mélanger, tout ça. Je mettais mon doigt un petit peu partout pour vérifier que ça soit bien. Voilà, nous voici arrivés à Paris, à deux pas de l'Opéra. Nous sommes rue Daniel Casanova, dans le premier arrondissement. Et nous sommes arrivés, bien sûr, au Bocco. Alors, Simon Ferniot, j'aimerais bien que vous nous racontiez maintenant vos souvenirs gastronomiques d'enfance. Est-ce que c'était en Normandie, comme Vincent ? Et nous, on a essayé de se dire, au fond, comment est-ce qu'on peut manger bien, mais dans un temps beaucoup plus réduit. Alors, Vincent Ferniot, quels sont vos souvenirs ? Moi, c'est Simon, donc. Oui, pardon. Eh oui, Jean-Luc. Alors, Vincent... Attends. Il est grave. Quand même, un petit peu... Grave. C'est presque deux minutes. 15h30, on a comme un rencard. Dans Paris Gourmandise, spécial Salon du chocolat 2011, Sylvie Douce, sa créatrice et son organisatrice, a bien voulu répondre à quelques petites questions. Alors, Sylvie, bonjour. Bonjour, Christophe. 3, 4, 2, 1... D'abord ! Tac, bravo ! Regardez, là, oui, hop, ça s'éclape. Dans Paris Gourmandise, nous avons la chance. Paris Gourmandise, spécial Salon du chocolat, à la voir avec nous, Sophie Favier. Christophe Helder était l'un des invités du Salon du chocolat 2011. Bonjour, Christophe. Ravi de vous retrouver dans Paris Gourmandise. Bonjour, Christophe. Comment tu vas ? Ils sont quand même très gourmands. Ça dure 5 jours, c'est le Salon du chocolat, et pas un gramme. Ben oui, parce que le chocolat ne fait pas grossir. Eh, webtv quartier... Non, pariswebtv quartier.fr. Pariswebtv quartier.fr. J'avais un truc à lui faire, c'était ça. Regarde, je vais te faire un volet. On retrouve tout de suite Christophe Michelac. C'est un habitué, décidément. Vous allez prendre un abonnement à Paris Gourmandise, mon cher Christophe. Oui, on est tous pour l'équipe de France, contre les All Blacks, je tiens à le dire. Ah oui, William Le Deuil, William Le Deuil. Oui, mais à l'heure où est diffusée cette émission, le match a déjà été joué, mon cher. Ah bon, c'est pour ça, ça ? C'est un dessert qu'on a depuis plus de 5 ans, et en fait, c'est notre dessert phare auprès 4 ans. C'est un grand plaisir, en tous les cas, que de vous avoir tous les ans ici au Salon du chocolat. Est-ce que vous êtes vous-même une grande amatrice de chocolat ? Lait ou chocolat noir ? Non, 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 vous n'êtes pas sur TF1, mais bien sur pariswebtvquartier.fr, dans Paris Gourmandise, avec Frédéric Anton. Bonjour, très heureux de vous retrouver sur pariswebtvquartier.fr pour un tout nouveau numéro de Paris Gourmandise. Et nous sommes entrés aujourd'hui dans le temple de la gastronomie marocaine, à Paris, rue Fédère, dans le 11e arrondissement. Et c'est Fatima Al, sa créatrice, qui nous accueille. Bonjour. Bonjour Christophe. Nous voici arrivés en cuisine, dans les cuisines du Mont-Saurien, en compagnie de Fatima Al, parce que Fatima, vous allez tout de suite nous montrer les ingrédients, et ensuite on verra le geste précis pour réaliser ces cornes de gazelle. Alors c'est une tradition dans Paris Gourmandise, chaque invité nous raconte ses souvenirs d'enfance gastronomie. C'est monstrueux ! Bon, écoutez, je crois qu'il vaut mieux laisser faire les professionnels. Je vous présente, chers amis, Christophe Roussel. Il est chocolatier, à 5 minutes d'ici, ceci est votre boutique ? À peine, à peine, à peine. À peine, hein ? À peine, on est à deux pas là. La jolie boutique de Christophe Roussel, qui vient d'ouvrir il y a combien de temps ? Il y a quelques mois, Christophe. Cinq mois, cinq mois. Cinq rues tardieux, c'est dans le 18e arrondissement de Paris. À ce moment-là, un peu de crumball. Alors, on y va comme ça, à la poignée ? Voilà, on y met quelques morceaux, tout simplement, sur le milieu, de manière à couper un peu la texture de la ganache. Où nous sommes installés aujourd'hui, c'est au Fouquet's, avec Jean-Yves Loringuer. Bonjour, chef. Bonjour. Nous sommes très heureux de vous recevoir ici, à l'hôtel Fouquet's Barrière. Et puis nous, très heureux, chers amis, de vous faire découvrir dans quelques instants une très, très belle recette. On va parler de Saint-Jacques, de tourteaux, des produits de la mer de la Bretagne, puisque c'est votre région. Et puis, on va, bien évidemment, évoquer les souvenirs gastronomiques d'enfance du chef, Jean-Yves Loringuer. On ira faire un petit tour, d'ailleurs, dès maintenant. Allez, si vous êtes d'accord, on y va tout de suite. Allez, on est parti. Sous la rotonde, la belle rotonde du restaurant gastronomique du Fouquet's, le Dianne. Une belle émission. On va se régaler. Et puis, il y a des surprises aussi. On y va, Jean-Yves ? Ok, on y va. Allez, on est parti. Je vous suis. Voilà, donc vous nous rappelez le titre exactement de la recette. Donc c'est plumes à rôté au tandoori, confit d'oignon au vinaigre et campagne. Alors avec Stéphane Dabeauville, qui est juste en face de moi, Stéphane, on a décidé de se détendre un petit peu. On s'est assis dans la salle du restaurant du Mini Palais pour vous présenter, à vous, chers amis de Paris Gourmandise, trois assiettes qui sont à la carte, justement, du restaurant du Mini Palais. Alors Stéphane, racontez-nous un petit peu, parce que d'abord, c'est très beau, il faut le dire. Mais on a quand même envie de savoir de quoi c'est composé. Alors on commence par ça, c'est une entrée. Voilà, c'est tout à fait. C'est une galantine de volaille au foie gras et à la truffe. Donc c'est vraiment la galantine classique. On voit bien les petits morceaux de foie gras. Ouais, morceau de foie gras, truffe, on a, voilà, simple, mais très bon. Allez, vous me suivez, on entre chez Fauchon. Alors j'ai commencé par des choses qui n'ont rien à voir avec le monde du fromage. J'ai été chargé de communication dans une salle de concert. Oui, à Paris ? Non, à Poitiers. À Poitiers, d'accord. Un endroit qui est salle de concert et centre d'art contemporain pour artistes émergents. Et pour terminer ce plateau, un langre, qui est un fromage de l'Est de la France, au pied des Vosges. On est sur un fromage qui est une croûte lavée, mais qui est moins puissante que les minstères ou que les époisses. On a dit qu'on se le faisait. Ah, vous êtes là, pardon. Alors, on est encore filmé parce que c'est la fin de l'émission. On va déjà se dire au revoir, chers amis de Paris Gourmandise, en vous souhaitant un joyeux Noël. Ça fond, c'est assidu. C'est bon, hein. Moi, je souhaite un joyeux Noël et de bonnes fêtes de fin d'année à tous les téléspectateurs de Paris Gourmandise. Joyeux Noël. Oui, écoutez, je vais faire pareil. Mathilde Hérault, notre réalisatrice, se joint à nous. On vous souhaite également un très beau Noël 2011. Merci, à la semaine prochaine. C'est un délice. Puis remarquez, s'il n'y a pas assez avec ça, on peut toujours taper là-dedans. Ouais, ouais, ouais. Ouais, ouais, ouais.